Bonjour, merci d'être là et merci aux organisateurs de tout ça. Ça commence bien, c'est sympa. Merci de m'avoir invitée, d'avoir accepté ma conférence surtout. Je vais vous parler d'accessibilité, je vais vous parler plus de l'aspect légal. J'espère que j'ai essayé que ce soit le plus digeste possible. Je sais Claire Bizin que je travaille chez la société Témisys depuis le début de l'année. J'ai beaucoup travaillé sur WordPress aussi en freelance avant. Développement de thèmes, développement de sites WordPress. Je me suis toujours intéressée à faire le lien entre WordPress et l'accessibilité. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais faire une petite introduction sur l'accessibilité pour peut-être ceux qui n'ont jamais entendu parler ou faire quelques petits rappels ou voir ça différemment. Chez Témisys, on fait des audits d'accessibilité, la formation et l'accompagnement sur les projets. Vous avez besoin, vous avez un client qui vous demande un site accessible. On peut vous aider pour vous accompagner du début jusqu'à la fin du projet en tant qu'expert accessibilité. On est aussi expert qualité web. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du référentiel au Quest. Il parle SEO, performance, accessibilité, tout ce que vous devez prendre en compte quand vous faites un site web. C'est en ligne, vous pouvez aller voir, c'est riche d'informations. C'est aussi une checklist qui vous dit ce qu'il faut faire sur votre site web. Et les checklists, c'est intéressant parce que ça permet aussi de rien oublier, de se référer, d'avoir un référentiel commun sur lequel on peut travailler. Donc des référentiels, vous allez en entendre parler pendant toute la con. Je fais un petit rappel. Donc Patrick vous a parlé de l'UX, Patrick vous a parlé de l'internaute qu'il faut prendre en compte. Et nous, les internautes que l'on prend en compte, ce sont les personnes en situation de handicap. Donc les personnes que l'on adresse, en fait, c'est tout ce qui est handicap visuel. Donc malvoyant, non-voyant, daltonien, 8% de la population masculine, daltonisme, c'est quand même pas mal. Moins de 1% pour les femmes. Les mal-attendants, les sourds, vidéos sous-titrées. Ne pas oublier les sous-titrées, parce que c'est des personnes qui ne vont absolument pas avoir l'information si vous ne faites rien. Le handicap cognitif et mental, là on fait attention aussi aux personnes dyslexiques, la manière dont on visualise le contenu, etc. Et puis, tout ça aussi, on vise également les seniors qui peuvent être en situation de handicap visuel, mental, moteur, cognitif, auditif. Le handicap moteur, c'est pour les personnes qui ont des problèmes avec leurs membres supérieurs. Donc, ils ne vont pas pouvoir, par exemple, utiliser la souris. Ils vont utiliser d'autres techniques pour naviguer sur le web. Et en fait, ça veut dire que tous vos sites, ça vous pouvez faire le test très rapidement. Vous utilisez la touche Tab et vous faites en sorte que votre site soit utilisable qu'avec la touche Tab, avec les flèches haut, bas, gauche, droite, etc. Et vous allez voir, peut-être que vous aurez des problèmes. Donc, à voir. Donc, ces petits symboles que l'on voit un peu partout, et ce petit symbole, l'accessibilité universelle, cette petite personne qui symbolise un peu tout ça. C'est vrai que Patrick vous a parlé de l'UX inclusif, et on est là-dedans quand on parle. Alors, on parle d'UX inclusif quand dès le départ, on veut intégrer toutes ces personnes-là, dès le départ. Nous, l'accessibilité, on le prend aussi dès le départ. Mais c'est vrai qu'on vise les personnes en situation de handicap en premier. C'est vraiment la cible principale et l'essayement. Alors, les usages. Je vous ai montré un petit peu quelques usages, enfin, quelques logiciels et matériels supplémentaires que ces personnes utilisent pour aller sur vos sites web. Donc, c'est les personnes non-voyantes vont naviguer sur le web avec un lecteur d'écran. Ça veut dire vocaliser tout ce qu'il y a sur la page. Donc, oui, vous avez des narrateurs, oui, vous avez des petits logiciels sur vos ordinateurs qui vocalisent, qui peuvent vocaliser, mais eux, ils ont vraiment besoin d'un logiciel beaucoup plus performant qui leur permet à la fois de vocaliser et de naviguer sur le web, d'aller de lien en lien, d'aller de titre en titre, d'aller de région en région, etc. Vous avez ce qu'on appelle le contraste élevé. Ça veut dire des personnes qui ne peuvent plus du tout lire sur du blanc. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit sur du blanc, le blanc est tellement lumineux, que du coup, ils ne peuvent pas lire les écritures, le texte, ils ne peuvent pas lire, donc ils vont avoir besoin de changer le fond. Donc ça, on a un logiciel, on a ce qu'il faut sur les Windows et les Mac pour carrément configurer son ordinateur en fonction de sa propre vue. Donc, il y a une personne qui, pour le noir, ça sera très bien comme fond, avec des couleurs un peu jaunes, etc. Vous, vous regardez ça, vous vous dites « Mais c'est horrible, je ne lis rien, mais ce n'est pas pour vous. » Donc, chaque personne va adapter son ordinateur à sa vue. Donc, c'est complètement personnel. Et grâce à ce genre de logiciel, vous pouvez le faire. Sinon, les loops d'écran, vous avez des personnes qui vont avoir besoin de grossir énormément tout ce qu'il y a sur leur écran. Donc, on a des zoompages sur les navigateurs, des zooms textes, etc. Mais ça ne suffit pas, ils ont vraiment besoin d'un logiciel supplémentaire. Donc là, ça veut dire que sur les écrans, il ne va pas y avoir grand-chose d'écrit. Donc, ils ne vont pas arrêter de balayer. C'est un peu comme quand vous êtes sur un smartphone et qu'il n'est pas responsive. Donc, vous n'arrêtez pas de bouger, etc. Là, c'est un peu... Ils ne vont pas arrêter de naviguer comme ça, mais ils sont habitués. Donc, tous ces gens-là, avec leur matériel et logiciel supplémentaire, ça va être lourd pour naviguer, mais ils vont pouvoir le faire. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que peut-être que votre interface, elle va être complètement dégradée visuellement par rapport à ce que vous faites, mais ce n'est pas grave. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir l'information et pouvoir utiliser vos sites. Ils peuvent vouloir aller sur votre site d'e-commerce et commander comme ils l'entendent jusqu'à la fin et avoir leur produit livré comme tout le monde. Donc, même si visuellement, ils ont adapté votre interface avec les logiciels, ils disent, mais ce n'est pas grave, ce qu'il faut, ce n'est pas de perte d'information et pas de perte de service, d'outillage que vous avez proposé sur vos sites. On a aussi ce qu'on appelle des guides d'oie. Alors, une personne qui va avoir énormément de tremblements, la souris, ça va être très compliqué à utiliser. Donc, en fait, on va plutôt utiliser son clavier et en fait, on adapte un cache sur un clavier existant. En fait, ça a des trous et quand la personne met son doigt dans le trou, elle est bloquée. C'est-à-dire que quand on a des tremblements, on risque d'appuyer deux fois sur la même touche. Donc là, ils y vont. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus lent, mais au moins, ils peuvent le faire. Encore une fois, ils peuvent le faire grâce au matériel et logiciel d'adaptation. Il y en a des tonnes de matériel et logiciel maintenant d'adaptation. Vive 2018, je dirais. Donc, c'est, voilà. Et le numérique pour ces gens-là, c'est extraordinaire. C'est vraiment un accès à la formation extraordinaire. La licorne, alors ça, c'est un casque avec la possibilité de taper au clavier avec cette tige. Donc, c'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé parce que maintenant, il y a le eye-tracking qui s'est démocratisé par les webcams, en fait, et les logiciels gratuits qui vont avec. Donc, c'est plutôt ça qu'ils vont utiliser parce que, imaginez, ça, c'est lourd. Il faut-il pouvoir bouger sa tête. Donc, les personnes qui ne peuvent pas bouger leur tête vont avoir d'autres techniques et le eye-tracking, donc, on capte, en fait, les mouvements des yeux. Ça va être quand même plus simple. Tout ça, donc, au niveau des visages, eh bien, il va falloir quand même que vous, quand vous créez des sites, vous soyez compatibles avec tout ça. Donc, ça veut dire que, des fois, des personnes en situation de handicap visuelle avec leur laiton d'écran vont entendre lien, bouton, lien, rien, vide. Ça veut dire que dans votre code, donc, ces lecteurs se basent sur votre code HTML. Si vous donnez et faites un code HTML qui n'est pas correct, il ne pourra pas s'en sortir, il ne pourra pas vocaliser correctement. Donc, le gros de votre travail, que vous utilisez n'importe quelle, alors, ça, c'est le message, que vous utilisez n'importe quelle technique, RéalJS, tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez, dès que vous générez du HTML, il faut qu'il soit correct, il faut qu'il respecte les critères d'accessibilité, il faut qu'il soit valide avec le W3C, c'est très bête. Mais si vous respectez la spec HTML 5, tel qu'il est écrit, et, en fait, vous avez gagné énormément dans la mise en accessibilité de votre site. Ça, c'est la base. Déjà, si on fait ça, on est bien parti. Message. Donc, faites du HTML correct et du CSS qui vous plaît. Les smartphones très utilisés en mobilité, c'est des gens qui utilisent énormément un smartphone parce qu'en fait, de base, les smartphones ont un lecteur d'écran à l'intérieur, déjà de près, Android, Mac, tout ça, ont déjà un lecteur d'écran depuis toujours. Alors, Android, un peu moins, mais Apple a toujours mis un lecteur d'écran sur ses ordinateurs et sur ses mobiles. Alors, les défauts d'accessibilité dans WordPress, d'où viennent-ils ? Donc, on a plusieurs... On a plusieurs sources possibles de défauts d'accessibilité. Alors, WordPress dans le corps. Donc, quand même, WordPress a fait du bon travail au niveau du corps. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, tout ce qui est généré automatiquement par WordPress, c'est quand même un code correct. Là où ça commence à pêcher, c'est les plugins. C'est-à-dire que tous les développeurs de plugins qui génèrent du HTML doivent générer du HTML correct. Avec celle-ci, on revient toujours. Je vais un peu me répéter, mais c'est un peu ça. Les thèmes, c'est pareil. Quand vous développez un thème, c'est pareil, ça génère du HTML avec du CSS. Il faut qu'il soit correct. Les contenus, c'est-à-dire les rédacteurs web doivent faire attention à la manière dont ils rédigent leur contenu. Donc, des listes, des titres, des listes non simulées, c'est-à-dire que je n'écris pas tirer quelque chose, j'utilise la fonction liste à plus. Parce que tout ça, ça va générer du bon HTML qui va être bien vocalisé. Voilà. Bon, après, je n'entrerai pas... Bon, après, score. Bon, on va voir un Gutenberg. Donc là, il y a du travail. J'anticipe peut-être les questions. Il y a du travail d'accessibilité qui est en train de se faire, qui est en train de se compléter. Ça ne va pas être parfait, mais rien n'est parfait. Donc, au fur et à mesure, il va y avoir l'amélioration progressive sur ce côté-là. Il y a plein de tickets qui ont été remontés, mais voilà, il y a quand même des choses de faites. On ne part pas d'une page zéro. Alors, un même site pour tous, ça veut dire que vous devez être compatible avec ces technologies d'assistance pour que toutes ces personnes puissent aller sur vos sites sans aucun problème, sans perte d'informations. Surtout sans blocage. C'est important, par exemple, un vrai blocage pour une personne qui est non-voyante, c'est un anti-spam avec un visuel unique. Donc, une personne qui ne voit pas, vous lui mettez un anti-spam. Ben, saisissez ce que vous voyez dans l'anti-spam. Ça va être compliqué pour une personne qui ne voit pas. Donc, ça, c'est un vrai blocage, par exemple. Les normes. On va attaquer les normes. Les normes et les référentiels. C'est important d'avoir des référentiels en accessibilité parce qu'on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Donc, en fait, depuis 2008, on a le W3C qui a sorti son référentiel, sa norme. Les WCAG et qui évoluent dans le temps. Tout ça, ça évolue, l'accessibilité évolue comme toutes les autres techniques du web. Donc, en fait, on en est maintenant à la WCAG 2.1. Alors, WCAG, W-C-A-G, WCAG 2.1. Et en fait, actuellement, vous allez voir que les référentiels de tous les pays européens se basent parce qu'il y a une loi européenne maintenant sur l'accessibilité doivent prendre en compte ce référentiel international du W3C. Donc, là, on est en transition actuelle parce que la 2.1, c'est récent. C'est au mois de juin 2018, c'est très récent. Donc, les référentiels existants n'ont pas encore intégré cette nouvelle norme, mais dans le futur, c'est ce qu'il faut faire. On a... Alors, tout ça, c'est en ligne. Donc, vous pouvez aller voir. La norme ARIA, c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si ceux qui font du développement ont déjà vu des attributs ROL, des attributs ARIA idone, des choses comme ça. Donc, ça, ça fait partie de la norme ARIA qui permet, en fait, de rajouter de la vocalisation pour les lecteurs d'écran. Ça aide bien les utilisateurs de lecteurs d'écran. Donc, on en voit de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez été... Vous inspectez un peu des codes existants, on en voit de plus en plus. Mais attention, il faut les utiliser à bon escient car si vous en mettez partout, en voulant bien faire, encore une fois, vous faites l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont plus rien comprendre parce que vous utilisez mal les attributs ARIA. Donc, ça, c'est... Après, en fait, en France, on a le référentiel RGAA, qui est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations. On est en version V3 actuellement et qui est basé sur les WCAG 2.0 actuellement. La V3 est sur les 2.0 actuellement. Voilà. Donc, ça veut dire que quand un client vous dit je veux un audit sur... Par exemple, j'ai une filiale aux États-Unis. Je veux un audit de mon site pour les États-Unis parce que les États-Unis sont très stricts, beaucoup plus stricts. Donc là, on a eu un warning. On nous a dit, oh là là, votre site n'est pas accessible. On a des utilisateurs qui se sont plats, etc. Donc, faites quelque chose. Donc, si on vous demande ça, donc, en tant que nous, en tant qu'experts à accessibilité, on va travailler avec le WCAG. Il me reste 5 minutes. Oh là, d'accord. Donc, en fait, avec les W... On va travailler avec les WCAG. Si c'est un site public français, on va travailler avec le RG2A. Les principes de base, perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, ça, c'est les 4 principes d'accessibilité des WCAG. Je dois pouvoir voir ou entendre. Je dois pouvoir utiliser au clavier et à la souris. Je dois pouvoir comprendre ce que vous me dites sur le site. Et je dois pouvoir, avec mes lecteurs, mais toutes mes assistantes technologiques, pouvoir utiliser votre site. On a 3 niveaux d'accessibilité. Le niveau A, 2A, 3A. Le niveau A, c'est vraiment... Je lève les blocages. Et le niveau 2A, c'est le niveau demandé par le W3C, par le RG2A, que tous les pays européens doivent atteindre. C'est le niveau 2A. Le 3A, c'est un peu plus... C'est supérieur au niveau, on va dire, usage. Alors, la super loi que l'on a en France, c'est la loi 2005. La loi 2005, vous la connaissez pour tout ce qui est accessibilité physique des bâtiments. Mais nous avons un petit article 47 que personne ne connaît, qui parle de numérique. Et en fait, c'est cet article-là qui, au fil des années, va évoluer. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle dit ? La loi, les cibles, c'est les services de l'État et les collectivités. Les contenus, c'est les services de communication publique et ils doivent être accessibles, doivent suivre les recommandations internationales du W3C et, bien sûr, comme toute loi, il doit y avoir un décret d'application. Tout ça était sous l'effet du décret d'application. Le problème, c'est qu'il a fallu attendre 4 ans pour que ce décret soit édité. plus un arrêté en 2009. Du coup, avec la loi de 2005, à cette époque-là, on avait une certaine version du RG2A. Donc, il fallait appliquer ce référentiel. C'était le référentiel à utiliser. Ensuite, il fallait faire une attestation de conformité. Et bien sûr, depuis 2011 et 2012, tous les sites de l'État et des territoires doivent être accessibles. Ce qui n'est absolument pas le cas. Les sanctions très légères, c'est-à-dire que vous risquez d'être sur une liste en ligne, une liste noire, etc., qui n'a jamais existé, il n'y a jamais de contrôle. Donc, voilà. Donc, on ne fait pas. Tout ça, c'est basé sur une déclaration de conformité, une testation de conformité, une déclaration de conformité. C'est quand même la base. Ça veut dire que sur les sites qui ont travaillé avec l'excessibilité, ils doivent le montrer, ils doivent le dire. Et la loi demande à ce qu'il y ait un document qui existe sur vos sites. Et c'est la déclaration de conformité. On indique, en fait, on prend un échantillon, on fait un audit, on dit, voilà, par rapport au RG2A V2, V2 ou V3 actuellement, je suis conforme à tant de pourcents. Je ne peux pas rendre accessibles certains contenus. Donc, je le dis. Et soit c'est des dérogations, parce qu'en fait, c'est trop chronophage. Vous avez plein de PDF sur votre site. Ils ne sont pas accessibles, ils doivent l'être aussi. Et je ne peux pas le faire, parce que je n'ai pas le temps, parce que voilà. Et je l'explique et je dis, ben voilà, dans le futur, je ferai en sorte que mes PDF soient plus accessibles. C'est l'horreur. Donc, il faut la publier, cette déclaration. Ça, c'est très important, il faut la publier. Donc, je vous ai mis un lien accessibilité, un exemple de déclaration sur service public. Entre autres, servicepublic.fr est un site qui a un très bon niveau d'accessibilité, avec une déclaration de conformité. Nous, enfin, personnellement, je regarde toujours, je fouine dans le code, voir toutes les astuces qu'ils ont pu mettre en place, parce que c'est vraiment une bonne référence. Donc, maintenant, depuis 2015, on a changé de version, on est en V3. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que le référentiel est important. C'est la base de nos audits, c'est la base de la conformité, c'est ça qu'il faut faire attention sur quel référentiel on se base. Donc, quand on fait une déclaration, on dit, je suis conforme avec ce référentiel-là. Tel référentiel, telle version, telle date. C'est important. Alors, en France, on a, en 2016, on a changé cet article 47 de la loi. Et en fait, donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez revoir après sur les slides. J'ai fait une synthèse à chaque fois de ce qui évoluait. On a des cibles supplémentaires. Rappelez-vous, c'était que du service public. Maintenant, on a des entreprises qui peuvent être concernées avec un chiffre d'affaires à seuil, qui n'est pas encore défini, qui va être défini par décret. On a des organismes délégataires d'émissions de service public. On a plus de contenus numériques concernés. Cites Internet, sites extranets, les allocations mobiles et progicielles et les mobiliers urbains numériques. Ça. Et il faut absolument que sur vos sites, vous ayez trois documents. La déclaration dont je voulais parler, un schéma pluriannuel, c'est-à-dire que vous allez expliquer sur trois ans ce que vous faites. Vous savez, vous avez des concours qui ne sont pas trop accessibles. Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Comment je fais l'amélioration progressive de mon site en accessibilité ? Plan d'action à l'année aussi, pour l'année en cours, qu'est-ce que je fais ? Il faut être transparent. Il faut que vous donniez aussi un moyen de vous contacter. J'ai un problème. Je suis une personne handicapée. Je ne peux pas accéder au contenu. C'est fini ? D'accord. Dommage. Je ne peux pas accéder au contenu. Je vais pouvoir vous demander la possibilité d'avoir quand même une version de ce contenu accessible ou dites-moi comment je peux faire pour effectuer l'opération. Quelque chose de très important, après je passerai à une synthèse. En fait, on a 5 000 euros par site et par an pour la non-publication de ces trois documents. Cette loi, il n'y a pas eu de décret de publier. Donc on est mal. Ça veut dire qu'au niveau des échanges... Alors par contre, là, on n'est pas complètement mal. Je dirais que si tout ce qui est décret, oui, je ne peux pas l'appliquer puisque le décret n'est pas passé. Mais tout ce qui est écrit là est valable, doit être pris en compte. D'accord ? Donc ça, c'est important quand même. Donc je n'ai plus le temps. Rapidement, en résumé, vous avez tous les États européens qui doivent appliquer la directive européenne, en fait, une directive européenne, et doivent, en fait, depuis le 23 septembre 2018, c'est fini, doivent avoir une loi sur l'accessibilité qui est en rapport, qui suit la directive européenne. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il y a plein d'États qui n'avaient pas de loi et qui commencent à faire leur loi sur l'accessibilité. Nous, on était en avance. Ça veut dire que, vous avez vu dans le temps, on avait fait une loi sur le numérique et qu'en fait, là, il a fallu, en fait, changer un petit peu la loi, cet article 47, pour que, prendre en compte, la loi européenne. Et du coup, on a une loi qui est sortie en septembre 2018 où vous aurez les détails. Alors, je passe tout de suite à la synthèse. Voilà, synthèse, oui, oui, oui. Il nous faut une synthèse parce que c'est un peu complexe. Vous avez une clé cible, c'est plus que le service public. Donc, ça a augmenté au niveau des cibles. Donc, il y a d'autres, il y a des entreprises qui vont être concernées. Aussi, vous avez des sanctions. C'est plus 5 000, c'est 25 000. Ça augmente. Par an, par site. Et si vous ne faites pas de déclaration des trois documents, vous aurez une pénalité. Les échéances, on ne sait pas encore. On a une notion de charge disproportionnée. Ça veut dire que si c'est trop chronophage de rendre mon site accessible, il va falloir que je le prouve. Parce que ce n'est pas le tout de le dire. Je ne peux pas, voilà. Je vais le prouver. Et ça, en fait, cette notion de charge disproportionnée qui vient de la loi européenne, en décret, on va l'expliquer. Le décret va sortir en janvier 2019. Et pour finir, la V4 va arriver, qui va prendre en compte les WCAG 2.1, la nouvelle norme internationale. Et nous sommes partie prenante dans le développement, cette version-là, qui va arriver l'an prochain. Les 2.1 rajoutent des critères d'accessibilité très intéressants, notamment pour la reconnaissance vocale. Les personnes qui vont pouvoir commander votre site à la voix. Donc là, il y aura des critères à respecter. des trucs évidents, mais voilà, il suffit de le dire et les référentiels sont nables pour ne rien oublier. Je vous ai mis les textes de loi et j'ai fini par un merci. Désolée. Merci beaucoup, Claire. On a juste du coup des temps pour une question. C'est pire elle. Mais vous pourrez retrouver Claire de toute façon après dans le work-out ou au bas des experts si vous avez deux questions que vous avez sur ce sujet. Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe des statistiques qui ont peut-être estimé le percentage d'utilisateurs de l'économie internationale. Alors, on considère que 12 millions de personnes en France se considèrent en situation de handicap. donc les 12 millions. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas mal de personnes. Donc, ça veut dire quoi ? On n'a pas de statistiques franches et massives à donner par type de handicap. C'est très compliqué à voir. Mais on sait qu'on a eu des sondages, des choses comme ça, des enquêtes qui ont dit que 12 millions de personnes en France se considéraient en situation de handicap. C'est quand même pas mal. Est-ce que vous avez des statistiques de la situation de l'économie internationale ? Ben, ça, en fait, toute personne qui a un handicap auditif ou un handicap visuel, si vous ne prenez pas en compte les critères, ils vont être en situation de handicap vis-à-vis de votre site. Donc, oui, c'est en table là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis. Mais ça fait quand même une population qui est assez importante. Donc, je me considère en situation de handicap. Les seniors aussi se considèrent en situation de handicap. Les seniors sont nombreux. Voilà. C'est ce que je peux dire sur ça. Sachant que c'est un droit, toute personne a le droit à l'information. Après, on tape sur des lois, du droit, voilà, on tape sur d'autres lois. Donc, après, à trouver un argument pour dire que je ne le fais pas parce que je considère que cette personne, ça ne m'intéresse pas qu'elle aille sur mon site. À discuter. C'est ça. Merci. Alors, on va tout de suite en finir avec la course d'Iden Prudat. Merci.